Salut, salut, c'est toujours PixelPirate et Rival ! Rebonjour ! Troisième vidéo de The Secret World, et encore on a changé d'environnement, une fois de plus, quelque chose de totalement différent, mais on a une sorte de casse. La casse d'Edgar. La casse d'Edgar, c'est lui Edgar ? Alors Rival, avec ses deux chiens, regarde, Tango et Cash. Ah, superbe ! Alors là, ça c'est de la très 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 belle référence. C'est de la grosse référence, ouais. Ah oui, Botspunster et Terran Seale, oh là là, magnifique. Ah superbe. Tango et Cash, comme quoi ? Moi je pensais plutôt à Cartressel et Super Source Stallone, mais je n'avais pas compris, Rival ! Mais je faisais très bien que les sortes à l'Edgar, en disant que j'étais trompé. C'est vrai. Donc, la casse d'Edgar, qui est en train de réparer une sorte de bus. Oui, en fait j'ai fait toutes les quêtes d'Edgar, du coup ce que je veux simplement vous montrer, c'est d'abord comment fonctionne le système de combat. Elle est sympa cette casse, elle est jolie. Ou alors je commence par expliquer l'évolution et ensuite je vous montrerai un combat. Ça paraît peut-être plus cohérent. Comme tu veux. Alors, parce que de toute façon, j'attends d'abord que les monstres arrivent. Alors, le système de The Secret World est très particulier parce qu'en fait il permet vraiment de se développer de façon totalement libre. Il n'y a absolument aucune limite par rapport à ça. Alors, tu peux, donc j'ai dit tout à l'heure, à mesure que tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des points d'anima et des points de compétences. D'accord. Alors en fait, on commence par ce que vous voulez, là je suis sur les points d'anima. Alors les points d'anima, ils servent à s'acheter des pouvoirs sur un arbre comme ça, dans lequel il y a les différentes catégories d'armes accessibles. Alors vous avez les fusils à pompe, les pistolets, les fusils d'assaut dans les armes à feu, les lames, les marteaux et les armes de main dans les armes de corps à corps, et l'élémentalisme, le chaos et le sang dans le domaine de la magie. Tu peux, en fait, dans The Secret World, en théorie tu peux prendre des compétences que tu veux. Si tu as envie de prendre des compétences dans chaque domaine, tu peux le faire. Si tu as envie d'anter ton personnage, tu peux le rater, il n'y a pas de souci. Mais le principe, c'est de fonctionner avec deux armes. Il y a la caméra qui a sauté, alors je ne sais pas si c'est parce que tu t'es fait attaquer. Non mais là on est à l'abri, on est à côté de Tango et Cash, ça va aller. En plus ils ont un plan B donc. Oh là là là, alors attends, t'es beaucoup resté dans la télé toi. Un peu trompé là. Alors, l'intérêt c'est de manier deux armes. Puisqu'en fait, il y a des interactions entre les différents domaines d'armes. Je ne vais peut-être pas vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne, il faut savoir qu'à chaque fois vous avez différents arbres, vous débloquez les compétences une par une. Une fois que vous avez débloqué les deux arbres de base d'un domaine de compétences, vous avez en fait accès à entrer à des sous-domaines. Ou encore, là encore, il y a sept compétences successives. A chaque fois il faut de plus en plus de points pour les débloquer. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de niveau mais il y a des choses qui font que ça devient de plus en plus difficile. Ça ressemble quand même à ça. Mais ça ne va pas être exponentiel par contre. Ce qui te permet de continuer quand même à pouvoir, si tu as envie de tout débloquer, tu peux le faire. J'ai tout un tas de points de pouvoir qu'on m'a donné, que le jeu m'a donné. Gracieusement. Je ne les ai pas dépensés, je suis bien dans mes deux catégories. J'en avais essayé trois. C'est bien de capitaliser comme ça. Ça vaut mieux pas le faire, j'en avais essayé trois mais c'était pour les besoins du test. Il vaut mieux en prendre deux. Pistolet et lames. Regarde en bas dans ma barre de pouvoir. Une fois que tu as choisi tes pouvoirs, je me suis mis trois pouvoirs de lames. On appelle ça un deck. Tu as un deck de sept pouvoirs actifs et à côté tu as un deck de sept pouvoirs passifs. Tu peux donc en équiper que sept actifs et sept passifs et c'est tout. Tu ne vas pas pouvoir en utiliser d'autres pendant les combats. Ensuite tu peux les enlever, les remettre parmi tous ceux que tu as achetés. Je peux en mettre un autre si je veux. Je peux l'équiper. Je fais un peu n'importe quoi. J'étais pour vous montrer comment ça marche. J'ai trois pouvoirs de lames. J'ai pris deux pouvoirs liés à mes doubles pistolets. Le dernier, c'est un pouvoir de lames. C'est un pouvoir de lames qui permet de me soigner. C'est un pouvoir divers. C'est une catégorie un peu spéciale. Ça gère l'agro, les soins, etc. Tu fais ton propre deck et tu essayes de te construire un template, un build un peu cohérent. Sachant que tu peux aussi faire appel à des archétypes. Qu'est-ce que c'est les archétypes ? Je vais prendre par exemple le garde du corps. Il y a d'habitude une image. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Je pense que l'effet gaming live influe sur tout. Effet bêta aussi. Effet funcom en en parlant de tout à l'heure. Ça dénonce. En théorie, j'ai une image qui me représente le garde du corps. C'est juste pour t'aiguiller. Le garde du corps, il te conseille d'adopter un marteau, un fusil à pompe. Il te conseille une série de pouvoirs à équiper. Il considère que ce build fait de ton personnage un garde du corps. C'est-à-dire un tank qui va pouvoir protéger les autres. Du coup, il te conseille de prendre tel pouvoir pour faire ça. Tu peux te servir de ça. Mais tu n'es pas obligé. C'est juste une aide à construire son personnage. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop les MMO. Ça peut être une très bonne aide au début. Autre chose, c'est les compétences. Désolé, je suis tout à fond parce que j'ai parlé à un PNJ dans le jeu, une sorte de dieu qui m'a donné accès à tout. C'est dommage parce que je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était pour essayer encore une fois. En théorie, tu es censé dépenser des points dans les domaines que tu veux. Là, par exemple, j'avais dépensé mes domaines dans les lames. À chaque fois, tu as deux sous-domaines. Là, ça va t'octroyer des bonus quand tu manis ta lame. Ce ne sont pas des pouvoirs à proprement parler, ça va être des bonus. C'est différent. Par exemple, dans les lames, tu as des dégâts survie. Mais si je regarde le pugilat, ça va être dégâts et soins. Je peux prendre une des deux branches ou les deux. Attention, il ne faut pas négliger en bas les talismans. Parce que les talismans, c'est ce qui va te permettre d'accéder à un équipement plus puissant. Il faut absolument les monter régulièrement. Il faut dépenser des points. Là, c'est un petit peu obligatoire. Enfin, à moins de vouloir rester à un tiers d'équipement zéro ou un. Il y en a qui aiment bien la survie et la vraie survie. Mais ça ne sera pas possible d'aller dans les zones. Là, le problème, c'est que les talismans, c'est un peu obligatoire. Est-ce qu'il y a toujours Laurel et Hardy qui sont en train de stationner ? On va les voir. Si, par exemple, je peux porter un talisman de tiers 6, c'est parce que j'avais monté cette compétence au niveau 6. Ça te permet vraiment d'accéder à un meilleur équipement. Là, on voit mes deux armes. Je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais mes armes, on les retrouve ici. Ce qui est vraiment super sympa, c'est que tu peux faire ce que tu veux et que c'est un régal d'évoluer, de construire son passeport dans le Secret World. D'ailleurs, la pauvre, regarde, je ne sais pas s'il va le faire, mais parfois, dans cette case, je me suis bloqué un nombre incalculable de fois entre des voitures. Moi aussi, j'aime bien faire ça, sauter partout. Mais le problème, c'est qu'il y a des bugs de collision dans la bêta. Ce 3, il ne peut plus, justement. Non, non, mais c'est... Ah, c'est dommage. Alors, on va aller faire ce que j'ai promis. C'est-à-dire, on va aller un petit peu plus... Pour vous expliquer un petit peu, ensuite, comment fonctionnent les combats. Une fois que tu as les compétences dans ton deck... Alors... J'en ai deux. J'ai une première compétence, en fait, qui me permet, je fais exprès de montrer lentement, qui me permet d'envoyer un truc de l'eau. Là, c'est pour un peu calmer. En fait, elle est en relation, elle procure un debuff, c'est-à-dire une sorte de... Comment les cibures ? Oui, des debuffes... Vas-y, bon courage ! Ça, pétit, pétit ! Pétit ! Pétit ! Pétit ! Une pénalité, en fait. Un malus. Un malus. Qu'en fait, d'autres compétences vont pouvoir exploiter. Tu comprends ? Soit des compétences que tu as trouvées dans la même branche, dans les lames. C'est le cas-là, en fait. Soit des compétences que tu as trouvées dans d'autres domaines. Ça peut être une compétence d'armes à feu. Pour information, tu brûles, hein. Je ne sais pas si, je lis ça, je dirais. Je pense que si tu as rendu compte. En fait, cette compétence est censée interagir avec ça. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle déclenche l'état affligé. Et cette compétence, ici, qui s'appelle Destiné, exploite l'état affligé. C'est écrit, vous voyez, en bas. Elle exploite l'état affligé. D'accord. Donc, du coup, tu as des interactions comme ça, soit dans le même domaine de compétence, soit dans des cross-domaine, qui permettent d'essayer d'optimiser son build. J'avais aussi, je voulais montrer tout à l'heure, je me suis mis un dégâts de zone qui fait des dégâts sur la durée, tu vois, dont je me sers. Le point, tout à l'heure, ce que je disais, qui m'avait été octroyé par les divers, là, mais en fait, ça me... c'est un pouvoir de l'âme de base qui permet de générer des ressources. D'accord. Alors, dans chaque domaine, tu as un pouvoir qui permet de générer des ressources, et d'autres qui permettent d'utiliser ces ressources. Tu vois, en bas, ici, là où je mets ma tourite, je crois que tu es un tiré sur le monstre, j'ai des ressources. La personne est là, ça fait bloquer. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Heureusement que c'est une grosse touche pour moi, parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Oui, oui. Ça peut arriver pendant la game in life, c'est normal. Donc, des ressources que d'autres pouvoirs vont permettre d'utiliser. Alors, les pouvoirs, évidemment, les plus puissants vont consommer ces ressources de base qui sont générées par des pouvoirs moins puissants. Voilà. Ça, c'est un principe assez classique. Mais l'ensemble, donc, ça, ajoutez au fait que, comme vous avez pu le constater, les monstres exécutent des attaques spéciales. Allez, toi, vas-y. Viens m'en faire une. Allez, troisième, hop. Viens m'en faire une. Ah, t'es déchaîné, là. Là, du coup, toi, il m'envoie lui, c'est un pouvoir de les faire. Voilà. Tu vois, c'est l'attaque spéciale. Il faut les éviter. Alors, soit tu te déplaces, comme on vient de le faire, ou soit, on répète, tu peux esquiver, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Mais il faut parfois esquiver les attaques. Alors, le problème, c'est que ça, c'est fait pour porter un petit peu plus de dynamisme au combat. Mais, malgré tout, les combats manquent un peu de punch. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que, oui. Je peux plus t'appeler parce qu'en fait, il s'est mis en mode off. En mode off. Oui, voilà. Il s'est éteint, tout simplement. Il s'est éteint. Donc, je vais vite revenir à côté des gardes. Parce qu'on va aller voir Beauville et Dauphiné qui vont nous défendre. Surtout parce que j'ai fait n'importe quoi avec mes compétences. Tu vois, t'arrives à sauter finalement. Oui, j'arrive à sauter. Mais, je peux m'en trouver dans les voitures. Je peux m'en trouver bloqué. Je ne sais pas si c'est un arrivé là. Ah non, ça passe. Je t'assure que je peux m'en trouver bloqué entre les voitures. Et ça, c'est un problème qui, j'espère, sera réglé pour la release. On le précise encore, c'est toujours la bêta. Même si le jeu est vraiment tout près de sortir, il y a encore forcément des petits problèmes par-ci par-là. C'est normal. Il y en aura encore après la sortie. Sans aucun doute, il ne sera pas cher régulièrement. Ah, ils sont là, Strix Obélix. Ils sont là. Strix Obélix comme Edgéry. Alors, écoute, j'en ai un peu terminé pour ce gros point fort qui est la progression du personnel. Dans la dernière vidéo, je vais vous parler de quelques petites choses. Je vais vous parler de l'artisanat et du coup de l'interface. Parce que ça me permet de vous parler de l'interface. Ouais. Et je vais vous parler aussi du PVP. Voilà. Du PVP et du joueur en groupe, en général. D'accord. Très bien. En tout cas, pour l'instant, c'est assez passionnant, il faut bien le dire. Sur Secret World, il y a plein plein de trucs à dire. On va quitter la casse. Je vais vite remettre ma compétence. Du coup, on va même pas jouer avec les deux chiens. Tant pis. C'est comme ça. Merci à toi Pixel Pirate, en tout cas. Belle prestation. Encore une fois, tu n'es pas mort alors que tu as brûlé à maintes reprises. Alors que j'aurais pu. Je vous retrouve dans la dernière vidéo pour en savoir un peu plus encore sur Secret World. A tout de suite. Ah oui, il y a la nuit qui tombe là. Il a soufflé en nuit. Oui, il va commencer à faire nuit. J'entends les loups. On va se dépêcher. C'est pas aussi fini réfléchir. Il y avait le choc et de le choc.